Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et je vais vous présenter le match Atlético de Madrid-Valadolid c'est un match qui a lieu ce samedi 21 janvier 2023 à 18h30 pour le compte de la 18ème journée du championnat d'Espagne donc je vais vous donner tout plein d'informations, on va revenir sur le classement des deux équipes dans la Liga on va voir aussi les meilleurs marqueurs, les meilleurs passeurs des deux équipes on va voir les dix derniers résultats, on va voir la forme du moment on va voir aussi les compos d'équipes probables, possibles, avec les tactiques avec toutes ces informations, ça nous fait une idée de ce match alors tout d'abord, l'Atletico de Madrid est 4ème du championnat ils ont 28 points en 17 matchs, 8 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 24 buts pour, 16 comptes, 8 de Golavérage Valadolid de son côté est 17ème, avec 17 points en 17 matchs, 5 victoires, 2 nuls, 10 défaites 13 buts pour, 25 contre, moins de 12 de Golavérage donc Valadolid dans le bas du classement, et l'Atletico de Madrid dans le haut du classement pour les meilleurs marqueurs, alors on a à côté Atletico de Madrid le meilleur marqueur c'est Alvaro Morata qui a 6 buts en 17 matchs il est 9ème au classement des buteurs et côté Valadolid, Sergio Leone qui a marqué 5 buts en 14 matchs, il est 13ème pour les passes décisives, on a Antoine Griezmann qui est 2ème passeur, meilleur passeur du championnat d'Espagne avec 4 passes en 17 matchs pour Atletico de Madrid et côté Valadolid, c'est Alvaro Aguado et il y a plusieurs joueurs Execo avec 2 passes en 16 matchs et qui est 29ème, ils seront 29ème Execo les 10 derniers résultats, alors pour l'Atletico de Madrid c'est 4 victoires de nuls, 4 défaites, 14 buts pour, 10 comptes, plus 4 de Golavérage c'est pas des super résultats alors après là ils viennent de faire un match nul à la Meria ils avaient perdu contre Barcelone à la maison 1-0 alors qu'ils avaient plutôt pas mal joué avant ils avaient enchaîné 4 victoires de suite bon ça va être à surveiller, à voir après bon ils sont grandement favoris quand même dans ce match là enfin c'est une équipe qui est de bas de classement d'ailleurs on va aller voir les résultats de Valadolid c'est 4 victoires, aucun match nul, 6 défaites, 10 buts pour, 10 comptes, moins 2 de Golavérage et surtout les amis, ils viennent de perdre les 4 derniers matchs sans marquer un seul but donc ça c'est assez catastrophique ils ont perdu 4 matchs de suite en championnat ils sont encore 17ème avec 4 défaites d'affilée c'est à dire qu'ils étaient mieux classés, ils devaient être au milieu du classement avant tout ça et avant ils avaient même perdu en fait ils en sont à 5 défaites d'affilée en championnat parce qu'après c'était 2 matchs de coupe donc c'est 5 défaites d'affilée sans marquer de but bon les amis ça cible un petit peu le duel qui est là et de son côté l'Atletico de Madrid eux ils vont tout faire pour essayer de grappiller des points pour remonter plus haut que la 4ème place donc là Valadolid est très très mal parti on va dire alors on va aller voir les compositions d'équipes aussi probables ça peut changer d'ici le début du match alors gardien Atletico de Madrid, gardien au black, défenseur Molina, Witzel, Hermoso, Renildo milieu de terrain Lorente, Kongopia, Coquet, Lemar attaquant Griezmann et Correa avec Griezmann qui va sûrement tourner autour de Correa une équipe en 4-4-2 qui est quand même technique on a Lemar, on a des français Kongopia qui est là aussi et qui est costaud au milieu de terrain c'est une équipe qui est sympa avec des bons joueurs, très bons joueurs Côté Real, Valadolid, alors gardien Mazib, aux défenses Olaza, Sanchez, Fernandez, Rosa milieu défensif Messa à Guado, milieu offensif et Elie Plano, Perez, Plata et attaquant Léon, c'est du 4-2-3-1 alors c'est une équipe qui peut s'adapter avec cette tactique à plusieurs styles de jeu donc ça, ça va être quand même à souligner mais bon c'est vrai que là les résultats ne plaignent pas en leur faveur Valadolid est en baisse, on va dire en chute libre en championnat sur 4 derniers matchs de championnat depuis le 30 décembre ils ont tout perdu et à chaque fois sans marquer de but donc il va falloir voir ce que va donner ce match là en tout cas le Real Madrid est loin du 3ème mais s'ils veulent remonter au classement et se rapprocher des premières places ils n'ont pas de choix, il va falloir qu'ils gagnent ce match là et qu'ils fassent le travail donc en tout cas voilà les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 21 janvier 2023 à 18h30 pour le match de la 18ème journée du championnat d'Espagne l'Atletico de Madrid 4ème du championnat reçoit Valadolid le 17ème voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021